alors là je viens d'essayer un truc sur ebay ce niveau du son a dit le ainsi si si le son de jeu est en double si moi vous m'entendez en deux fois de toute façon au pire je vais référer sur pire je vais référer sur mon sur mon retour au pire m'a rediffé moi ça m'a rediffé parable je vais vérifier normalement ça devrait être comme avant parce que bien et m 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 On dirait que quelqu'un a besoin de se défouler ? Hé ! T'invites pas de faire des dégâts dans la soute ! On n'a pas prévu de se ravitailler tout de suite ! Je s'appelle Groot ! Je s'appelle Groot ! Ah non mais excuse-moi ! C'est pas moi qui tiens à ce qu'on se sette dans la gueule du Flerken ! Alors, comment tu te sens Drax ? Je réfléchis à la question. C'est parfaitement normal. Après ce qui s'est passé avec Nicky, et cette satanée promesse, voir les gens qu'on aimait mourir une deuxième fois... Ma famille n'est pas juste morte. Elle a été assassinée. Par Thanos. Mais je... Je ne souhaite pas en parler. Je t'ai vu ! L'ornier sur les commandes d'urgence de la porte ! Allez, pousse-toi ! Qu'est-ce que tu regardes là ? Ah non, maintenant tu vas arrêter de bouffer mon vaisseau ! Mon vaisseau ! Ah, dégage ! Eh bah, ce panneau devait être hyper appétissant ! Et c'est quoi d'ailleurs ? Les commandes d'urgence des portes du vaisseau. Le propriétaire du vaisseau devrait savoir ça ! Eh ! Est-ce que j'ai une gueule d'ingénieur ? Pas du tout. Ça donne quelque chose ? Je s'appelle Groot. Gardien de Galaxie ? Cosmo, bon chien ! T'étais passé où ? On a essayé de t'appeler. Désolé, Peut-être Quill. Cosmo, forcée, pas bouger. Église universelle de la vérité arrivée sur Nowhere. Salut, Firone. T'es en danger ? Ça va pour l'instant. Cosmo reçut alerte à temps. Mais... Cortex de continuum désactivé pour sécurité. Grasse journée, Dar. Ouais, on a failli se faire des cendres à cause de ta petite enquête. 1179 ? Oula ! J'espère que 1179, c'est pas par appartonnage. C'est qui est disant. J'ai demandé à WorldMind de venir à Ned. Cosmo va pouvoir communiquer. Je suis pas bon en cas de plus mental, mais... Cosmo, tu me reçois ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je s'appelle Groot. Est-ce qu'on subit une attaque ? Alors voilà les lâches qui ont sali l'honneur de Lady Elbender. Oh, génial. Et toi t'es qui, tête d'enclume ? Normalement, jamais je n'engage la conversation avec des créatures inférieures. Mais mon contrat avec Lady Elbender ne me laisse pas le choix. Par conséquent, abomination. Tu peux m'appeler par mon titre. Je suis le Capitaine Glory, leader de la Légion Fatale. La Légion Fatale. Mais j'aurais dit la Légion des Tokyars, mais... Il nous a encerclés. Écoutez, je comprends que Lady Elbender l'est mauvaise. Mais là, c'est vraiment pas le bon moment. Pensiez-vous qu'elle allait laisser tomber parce que, par un heureux hasard, vous avez échappé au Blood Brothers sur Nowhere ? Alors vous ne me fallez guère mieux que... À moi, vous n'échapperez pas. Je vous le garantis. Ça te donne quelques minutes. Gagne du temps, Quill. Pourquoi ? Où est-ce que tu vas ? Vous m'avez... mis sur le lait. Je s'appelle Groot. Pardon ? Je s'appelle Groot. Alors comme ça ? La Légion Fatale. Sympa comme nom. Moi, j'ai fait partie des Ravageurs autrefois. Nous surpassons de loin vos piètres Ravageurs Larvetériennes. La Légion Fatale se compose des meilleurs guerriers que l'univers ait jamais connus. Et de moi. Hé, bon, écoutez, je comprends. Vous êtes la crème de la crème. Vous êtes le capitaine d'une équipe d'élite exceptionnelle. Et moi, à celui... d'une équipe d'élite... Certains d'entre nous sont exceptionnels. Vous ne me ressemblez en rien. Je suis Glary de l'Empire Cree. L'héritage de mes ancêtres éclipsent à lui seul. Le peu de valeur que vous pensiez posséder. Des paroles dignes d'un cri. D'un trou duc prétentieux surtout. Ça suffit ! Vous me devez le respect. Je vais vous éliminer. Après toi, je ne m'exciterai quand même pas trop, la Majorette. Le Milano va littéralement de plus réaliser. Votre vaisseau n'a pas la force de frappe nécessaire. On scanne encore ! C'est impossible. Une petite fricol qu'on a ramassé dans la zone de quarantaine. Je crois que vous nous avez sous-estimés. C'est ce qu'on verra. Mettez le paquet et ne faites pas le quartier. Il n'y a rien à récupérer de ce système. Oh, je lui fais mal ! Ou est-ce qu'il n'y a rien à récupérer de ce système ? Je vais pas m'arriver pour 5 ans. C'est la merde, on va se faire aller. Essayez ! Je ne comprendrai pas. La langue du Capitaine Glory fait encore des siennes. Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, hé, non, non ! Les cohortes de Nova sont une bande de nouilles moralisatrices, mais ils sont censés aider les gens ! Hein, c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pas pour te poser du lino ! Calme-toi, Rocket. On va appeler la station et demander à parler au World Mine. Route ! Bienvenue dans le quartier général des cohortes de Nova. Veuillez indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez communiquer. Je s'appelle Groot ? Eh ouais, je sais, vieille branche, mais maintenant on va tous pouvoir suivre les erreurs de Star-Trump. Comment pouvons-nous vous aider ? C'est toujours là ? Nous vous félicitons de vouloir intégrer les cohortes. Pour commencer, indiquez votre nom, désignation ou numéro de série. Richard Ryder. Star-Lord. Cette stratégie est absurde. Allez, Monsieur Musque, ça pourrait marcher ! Vous voulez indiquer votre corps céleste ? Ou installation artificielle d'origine ? Quelque part ! La Terre ! J'ai continué de douter de cette stratégie. Hé ! Ça marchera peut-être pas, mais... Regarde ça ! C'est tendant ! Enfin, en quelques mots, décrivez pourquoi vous voulez intégrer les cohortes de Nova. Parce que je veux faire régner la justice. Non, qu'on n'y a pas. Même Lya, la plus puissante de la galaxie, est incapable d'analyser ça. Bravo, les gars ! Non ! C'est quoi, Man of Medan ? C'est Pasacus ? Bon, c'était drôle, mais ça n'a servi à rien du tout. Vous avez d'autres idées ? Décide-toi, Peter. On devrait signaler ce que Racker mijote. Tu crois vraiment que le World Mine ne sait pas déjà, ça ? Je suggère le registre des offices. Le World Mine devrait y être listé. Vous ne pouvez postuler qu'une fois par cycle. Et vous ne pouvez pas reprendre une candidature annulée. Après avoir analysé votre vaisseau... Notre algorithme quasi-parfait a pré-sélectionné plusieurs choix d'officiers. Mais Nova nous profilent. Je suis pas d'accord, là ! L'allocation de ressources pour la communication directe avec nous a été refusée. Veuillez nous excuser pour la jette cachée. Man of Medan? Oh ouais, ça valait le coup d'essayer. On va tenter autre chose. Je s'appelle Groot. Groot veut que tu choisisses World Mine ? Descends ! Descends ! Hé ! Ta copine flic est toujours listée. Ah ! Ah bah si si, tu parais... Rocket ! Ah, oui. Elle est morte. Hé ! Hé ! Hé ! Renaud ! Nous regrettons de vous informer que le dénardien Carlos est actuellement porté disparu et prévu. Je sais pas si je l'ai pas fait, Medan... Eh, dis-tu pas la trompe quand tu as fait sur le rocher ? On ne l'a absolument pas assassinée. Et on vient encore moins de l'avouer devant le super ordinateur des Nova Rocket. C'est bien marqué Nova Prime ? Lequel à votre avis ? On s'en fiche ! L'identité de Nova Prime est confidentielle et il est interdit d'entrer en communication avec lui ou elle jusqu'à nouvel ordre. Je l'ai pas fait de fait mais je m'en souviens pas. Ça ne dit même pas lequel. Pourquoi les lister dans ce cas ? Peter, tout le monde ici est trop occupé ou trop mort pour te répondre. L'officier Bay est porté disparu et ne peut répondre. J'ai entendu parler de lui, il était dans la résistance. Ton algorithme quasi parfait repassera, hein ? Le griffin ! Euh, Little Night... Ça j'ai pas fait le... C'est le singe. Euh, j'ai fait le 1 de Little Nightmare mais j'ai pas fait le 2. Ah bah ça va, singe. Ah bah ça va, singe. Attends, tu sais vraiment pas qui c'est ? Je n'ai encore jamais rencontré de Terrien. Ah bah ça va, singe. Oh si, je connais pas tout non plus, hein. Le dispositif de communication du Centurion Corel a été détruit... Je ne connais pas tout non plus. Il a peut-être joué. Oui, là. Je suis vraiment désolé. Moi aussi. Je connais pas tout. Les privilèges de communication de la cadette, Nicollet Gold, sont suspendus pendant que nous... Nous enquêtons sur son implication dans les activités d'une secte illégale. Vièvre oblige ta progéniture à nous répondre. Je peux pas, elle est... indépendante. Pourquoi pas, crime à venir. Ah mais c'est bon ça ! Merci de votre réactivité. Toutefois la destruction imminente de la galaxie rend tous les crimes à venir non pertinents. Qu'est-ce qu'elle s'appelle Groot ? Nous sommes conscients de la menace actuelle. Mais nous ne pouvons allouer aucune ressource pour la combattre. On devrait leur parler de la promesse. Ah bah oui, c'est bien ça. Mais oui, comme si tous les autres vaisseaux n'en parlaient pas déjà à la radio, quoi. En raison de la disparition imminente de la civilisation, nous ne pouvons ouvrir de nouveaux dossiers. Ouais. Bah, promène-toi bien. M'essayez de passer... Vous pensez qu'on attirerait leur attention si on se rendait ? Non. Je s'appelle Groot. Merci de vous efforcer d'être un citoyen modèle. Toutes les prisons sont en cours d'évacuation. Vous pouvez vous auto-séquestrer où vous le souhaitez. Je s'appelle Groot. Payez l'amour. Connexion au service bon. Il n'y a pas que ce que j'ai dit. Est-ce que c'est besoin ? Veuillez vous expliquer. Hey, World Mind, ça faisait un bail, dis-donc. C'est moi. Peter Quill, Star-Lord. Ouais, et c'est les gardiens de la galaxie. Hein, ils vérifient ces fiches avant. On a besoin de votre aide. Pour payer une amende ? Non. Non, non, bien sûr que non. Vous devez sauver la galaxie. Il ne peut être sauvé, Peter Quill. Quoi ? Une illusion collective appelée La Promesse. Se répandant son système, convertissant tous ceux qui la croisent. En moins de trois cycles. Elle s'est répandue d'une modeste frégate stéréale. Et l'air a de nombreux avant-postes. Planète et système. Raxus-9. Rigel III. 75,220. 222% de la galaxie d'Andromède. Tous perdus. Et bien sûr, elle a oublié Contraxia. Ils ont, en réalité. Le World Mine est une conscience collective. Écoutez, on sait qui est derrière La Promesse. On a vu ce qu'elle faisait. On l'a vécu en personne. On est là pour vous transmettre l'information, pour que vous puissiez la régler. Vous ne nous avez pas compris. L'Église Universelle de la Vérité ne peut être vaincre. Vous l'avez dit, c'est un collectif. C'est une machine. Ouais, bah, et moi aussi, hein, en partie. Mais t'avises pas de me traiter de machi... Écoutez, On vient de s'échapper du vaisseau-mère de l'Église et on a des infos pour vous aider à leur faire la peau. Vous ne pouvez rien nous dire que nous ne sachions déjà. Je suis sûr de savoir un ou deux trucs que même un super ordinateur ignore. Par exemple ? Eh ben, tu sais comment brosser le plumage d'un oiseau de guerre chiard. Et dire que t'es encore en vie. Parce que je sais leur brosser les plumes. Ah ouais, eh ben moi, je sais où se procurer des casques piratés des cordes de Nova à des prix défiants de confiance. Quoi ? Ils ne le savent apparemment pas, sinon ils auraient empêché ça. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'on a vécu des choses. Expérimenté des choses. On a survécu à la promesse et peut-être, peut-être que notre expérience pourrait vous aider à les éliminer. C'est possible. Nous avons négligé la valeur des souvenirs d'expériences individuelles stockées dans nos données. Bien. Eh ben, combinons nos recherches. Cependant, étant donné les paramètres incertains d'une telle requête, entreprendre un protocole de recherche s'avère peu judicieux. À présent, veuillez nous excuser. Les forces de l'Église universelle de la vérité se rapprochent de cette région de l'espace. Il est essentiel que nous partions avant leur arrivée. Vous prenez la fuite ? Et vous faites quoi des réfugiés ? Vous allez les laisser là sans défense ? Notre mission première consiste à préserver la culture de Xandar, tout le reste et secondaire. Vous l'avez bien regardé, votre planète ? La culture Xandarienne est une cause perdue. Vous êtes à la tête des Nova. C'est votre devoir de protéger cette galaxie. Propos erronés. C'est pas vous le chef des majorettes ? Nous n'avons pas le devoir de protéger cette galaxie. Nous la supervisons pour obtenir une meilleure connaissance des potentielles menaces. Vous servez et protégez vos propres intérêts. C'est un dérivé logique de notre directive première. Aux quatre coins de la galaxie, il y a des agents qui se sacrifient pour vous. Et vous ne tentez même pas de vous battre. Hein ? Dans leur intérêt. Le risque est trop grand. Ce serait un sacrifice inutile. Pour des raisons inconnues. L'Église fait le plein de ressources. Son influence a dépassé de loin nos modèles de probabilité. Eh ben ils ont qu'à mettre leurs modèles à jour. Alléguer nos algorithmes sur la source d'énergie irrationnelle de l'ennemi est impossible. L'énergie de la foi ? La foi en tant que source d'énergie est inquantifiable. Nous ne sommes pas en mesure de calculer des scénarii pour combattre ce qui n'existe pas. Alors vous allez laisser gagner l'Église ? Si la source d'énergie n'est pas quantifiable, elle ne peut être contrée. La plupart des êtres vivants n'ont pas le luxe de pouvoir calculer leurs chances avant d'engager le combat. C'est pour cela qu'ils échouent. Vous avez peur ? Ouais c'est ça, vous êtes face à un problème de maths qui vous échappe alors vous vous dégonflez. La peur est une réaction émotionnelle. C'est un point de vue. Nous ne ressentons pas d'émotion. Nous ne pouvons donc pas avoir peur. Alors pourquoi vous fuyez ? Notre directive première consiste à faire... Moi qui croyais qu'on était face à la crème de la crème, on nous parlait une boîte vocale. Nous constatons que notre décision de partir vous déplaît. Toutefois votre bien-être émotionnel n'est pas notre souci prioritaire. Nous avons pris cette décision en considérant toutes les options disponibles. Une recherche dans nos bases de données n'a plus révélé qu'une seule entité possédant la capacité de vaincre l'ennemi. De quoi s'agit-il ? Pas de quoi. De qui ? Adam Warlock. Le tout premier dieu d'orée de l'Élysée. Malheureusement, il a perdu la vie un an avant la fin de la guerre galactique. Super. Comme ça, il n'y a plus personne. Nous sommes ravis que vous soyez parvenus à ce point. Mais cette conclusion, vous aussi. Il semblerait que les préparatifs pour notre voyage soient presque terminés. Adieu, gardiens de la galaxie. Non, 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 attendez ! C'est bien les novats, ça. Ils nous ont jamais aidés et ils nous aideront jamais. Je... ils s'appellent Groot. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Groot dit que le fratac de service d'assistance réclame encore qu'on paie l'amende. ... Bon, René, il est temps qu'on en finisse. Confirmez le paiement. Quoi ? L'univers est sur le point de disparaître et toi tu claques notre fric dans une amende des Nova ? Alors écoute, l'église est sur le point de nous tomber dessus. Si notre vaisseau est bloqué, je donne pas cher de notre peau. Très bien, ça au moins, c'est réglé. On fiche le camp. Peter, on a du mouvement. Je s'appelle Groot. Ça y est, il décolle. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Euh... Quill ? Quill ? J'ai pas d'un. Tis de schmage ! Ils ont accepté la promesse. Faire le saut, Quill ! Je sais. La promesse de la matriarche se concrétise. Peter ! Prends-toi d'abord se dégager. Allez, allez. Et... Tors ! Oh la chasse ! Qu'est-ce que t'as foutu, là ? J'en sais rien. Pourquoi on s'est arrêté ? La vision des toccards a dû heurter un truc pendant l'ombuscade. Ça s'appelle Root ? Attendez, ce n'est qu'une question de temps avant que la galaxie accepte la promesse. Le sacro-sang t'est à nos trousses, il faut qu'on s'active ! Attendez. Et comment elle veut qu'on fasse ? On va se faire défoncer ! Et bien, la promesse doit être pleinement acceptée. Ça s'appelle Root ? Ah ouais ? Et son moteur, on l'a dans le papa de toute façon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça suffit ! Hein ? On va se calmer un peu. Je m'entends plus réfléchir. Roquette, répare les moteurs. Comment tu veux que je fasse ça, champion ? Je peux même pas faire un diagnostic ! Je m'en fous, d'accord ? Juste... répare. Pauvre tâche. Et nous, on est censés faire quoi ? Je n'en sais rien. Ok ? Je peux pas vous pondre des réponses toutes les deux secondes. Très bien. Arrête. Je suis pas... Je suis pas d'humeur, là. Il faut que je me repose. Au diable, les cohortes de Nova. On aurait jamais dû compter sur eux. Hé ! Mais c'est notre grand chef ! Si tu viens pour piquer une autre crise, fais-le en silence, cette fois. Ah bah, ça va. Mais ! Comment t'as fait ? J'espère que je vais pas attraper les pouces. Allez, ma grande. Allez, allez, ouste ! Et maintenant, mon ischlingue. Super. Super. C'est pas très beau par chez moi C'est quoi ce délire ? Tu es... moi ? Grouille, le raton laveur qui parle t'attend. Tout le monde t'attend. Rocket ? Ouais, il réparait... ce... machin... cassé. Hé ! Si on est vraiment un super-héros de l'espace, tu peux me dire pourquoi on fuite pas les méchants ? C'est... compliqué. En fait, non. On arrête de fuir. Et... on a atterri. Comment ça va toi, Yvan ? Grouille, ne voulait pas te réveiller. Tu crois à ça ? Combien de temps j'ai dormi ? Assez longtemps pour qu'on atteigne la zone de quarantaine. Attendez. Comment on est arrivé ici ? Quill, tu veux le réparer ton vaisseau, oui ou non ? Mon vaisseau. Oui, ton vaisseau. Allez, les autres sont dehors. Ça y est, on y va. Si tu peux te rassurer... Si tu peux te rassurer, ça sera ma con. Regarde, tu es en fait partie son lien. Le rongeur a pris des décisions pendant que tu dormais. Ouais, ouais, je sais. C'est sûr. Tu en as mis du temps. Quoi ? Ça, c'est sûr à... Il est fort peu probable que ce soit le pétirien. Je sais, mais... C'est peu probable. Mickey ! Ne laissez pas vous toucher ! Quoi ? Je ne sais pas. 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 Il est trop fortement. C'est vrai. Il est trop fort. Il est trop fort. Ah ! On ne saîmera pas la belle, Peter Quill. D'après les sondages, non. Non, pas un axe ! Parce qu'il s'est passé sur les sondages et apparemment, on n'a pas eu les sondages. Apparemment, on n'a pas eu les sondages. Mais si, tu sais ! Tu sais ! Laisse-moi tranquille ! Pourquoi tu te poursuis ? On ne peut pas continuer à faire nos problèmes. Non ! Ce n'est pas possible ! C'est ma faute ! Hein ? Tout est ma faute ! Je croyais qu'on était un héros. Les gars, je suis désolé ! Je ne sais pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! On ne peut pas continuer à faire nos problèmes. Qu'est-ce que tu fais ? Les héros ne s'en foutent pas ! Rien de tout ça n'a de sens ! Laisse-toi tranquille ! Pourquoi tu te poursuis ? On doit continuer à faire nos problèmes. On prend nos responsabilités. Les gars, je suis désolé ! Je ne sais pas quoi faire ! Mais si, tu sais ! Tu sais ! Non ! Ce n'est pas possible ! Je ne sais pas ! Prends ça ! Saloperie de monstre ! Peter Quill ! Peter Quill ! Ah oui, ils les sont. Ah, on verra ! On verra ! Mais moi, je pense que ça va être Macron, hein ! Drax... On en a déjà parlé, Drax. Il faut que tu arrêtes. Ton enfant illégitime avait raison, Peter Quill. Ovat et Kamaria vont mettre le rendu. Euh... Oui, ok. Il suffit d'avoir la foi. Euh... Drax... Tu commences à me faire flipper, mon vieux. Je devais partager la bonne nouvelle, Peter Quill. Tu as perdu ta famille, ta mère... Et la femme crie. Tu comprends la douleur de perdre un être cher. Drax... Grâce à la foi et à la promesse de la matriarche, nos familles pourront ressusciter. Euh... Drax... J'en sais rien. Tu as bien accepté sa promesse, n'est-ce pas, Peter Quill ? Euh... Non. Pas tout à fait. Mais c'est pas parce que je voulais pas. C'est juste que... Je m'en déroge. Ouais, je comprends. La promesse de la matriarche est titanesque. Titanesque, on peut le dire comme ça, ouais. Moi aussi, il m'a fallu du temps pour voir le miracle de sa promesse. Euh... Oui, du temps. Il me faut... du temps. Je te donnerai du temps, Peter Quill. Par contre... Je nourris des doutes pour les autres. L'être de bois pourrait changer d'avis, mais l'assassine et le rongeur resteront réticents. Ils représentent un éventuel danger pour notre cause. Je dois les éliminer. Attends ! Pourquoi ? Euh... Parce qu'ils sont en notre famille. Et... Laisse-leur une chance. Ça fait beaucoup à encaisser. Tu crois vraiment qu'ils accepteront la promesse ? J'en suis sûr. Euh... Regarde Gamora. Son père, c'était Thanos. Elle a... Elle a un petit boulot à faire sur elle-même avant d'accepter qu'il revienne. Et... Rocket ! Oh ! Par où commencer ? Le pauvre est une expérience génétique ambulante. Ce que Nicky, la matriarche, lui propose... C'est complètement nouveau pour lui. Et l'être de bois ? Tu... Tu l'as dit toi-même. Il changera d'avis. Après tout, c'est Groot. C'est vrai. Il est notre roc. Entendu, Peter Quill. Bien. Euh... Très bien. C'est... C'est super. Je vais aller leur dire... Non. Je vais la chercher et l'amener ici. Comment... Elle est à des millions d'années-lumière, alors... On a déjà atterri sur sa planète. Réfléchis bien, Peter Quill. À notre retour, elle exigera ta réponse. Attends ! Drax ! On peut en discuter ! Super. Hé, Quill ! T'es là ? Allez, dis-moi que t'es pas mort. Quill ! Mais réponds, quoi ! Oh ! Je suis là, Rocket ! Oh, ouf ! Steater ? Rocket ? Pourquoi ma portée verrouillée de l'extérieur ? Ouais. Je crois que Drax a un peu rejoint l'église. Quoi ? T'es sérieux ? Je l'appelle Groot. Je sais. Ouais, ouais, c'est tordu, je sais, mais... Drax est pas très stable. Je crois qu'il nous a posés sur le Sacro-Sancte pour retrouver la matriarche. Mais... Don't worry. Don't worry ? Ouais, tu sais... Comme la chanson. Je peux peut-être activer la séquence d'autodestruction du Milano ? C'est ça, ton plan ? Ah, vous en avez un meilleur ? J'ai un peu de mal à me concentrer avec Peter qui chante. Je réfléchis ! Ouh là, réfléchis moins fort. Arrête de chanter ! Pour votre gouverne, notre pote lama adore le son de ma voix. Elle s'appelle Camille. C'est ça ! On est enfermés, mais pas elle ! Et alors ? Elle est débile ! Ça veut pas dire qu'elle peut pas nous aider. Bon, tu peux envoyer le plan du vaisseau sur ma tablette ? Et une liaison vidéo ? Ouais, ok. Pourquoi ? Je veux savoir où est Camille. C'est fait. Tu peux la récupérer. À quoi tu penses, Quill ? Quill ? Je le s'appelle Groot. Je sais pas, est-ce qu'il fabrique, il cherche sa tablette, j'imagine ? Peter, est-ce que t'as un plan ? C'est bon, je la vois. Gamora, chante quelque chose. N'importe quoi. Pourquoi ? Fais-le, c'est tout ! Voilà, je chante, t'es contente. J'espère que oui, parce que moi, tu pars. Elle déteste ta voix. Va te faire voir ! C'est bien ! Elle réagit au chant. Peut-être qu'en la tirant vers ce panneau près du cockpit… Les commandes d'urgence de la porte ? Oui ! Continue de chanter ! Je vais la tirer vers les haut-parleurs pour qu'elle mange la commande de verrouillage. Elle mange n'importe quoi ! Portile. Elle monte à la porte... Elle t'essaie de mare. Elle fait quoi ça d'en servir ? Elle s'est faite dans la porte. Rélimine, elle s'est faite dans le chemin. Elle s'est faite dans le sujet. Elle y a une main tête où, Elle s'est faite. Elle en a plus d'une main tête. C'est une main tête Brother, elle s'est faite dans lerole, ou elle s'est faite du pain. Elle s'a fait mal. Elle s'est faite pour qu'elle a fait qu'elle a fait qu'elle a fait la charge d'une des On est vraiment en train de faire ça, là, je rêve ! Hé, j'ai pas intérêt à... C'est faire ça ! Sérieusement, Camille, c'est qu'un lama de l'espace ! En plus, on dirait qu'elle apprécie même pas ma voix ! Blablabla, blablabla, blablabla... La 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 la... Don't worry... Ça marche, au moins ? La 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 la... La 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 la... Don't worry, be happy, les gars ! You've got no place to lay your head ! Na 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 na, Tokyo Best... Be happy... Be happy ! Toi et to, le trou, ta-ta-tadam ! Toi et to, le trou, ta-tadam ! Toi et to, le trou, ta-tadam ! Troi et les gars, à pousser la sang-sonette ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Oui, mais on n'a pas fait tout ça ni traversé autant d'épreuves pour abandonner à nos amis. Drax est toujours notre ami. Cette chose n'est plus notre ami. Me force pas à jouer au capitaine. Me dis pas que t'es en train de me pointer avec tes flingues, là ? Non, non. Pas encore. Je veux seulement que tu comprennes à quel point je suis sérieux. Personne ne s'en va. Wow. Sans deck. Ça fait plaisir de voir que t'en as dans le calabar, mon pépère. Ça marche. J'en suis. Quelqu'un d'autre a des objections ? Non. Tout va bien. Je s'appelle Groot. Bien. Alors allons retrouver notre ami. J'espère qu'il pleut pas, cette fois. Pourquoi Drax nous aurait ramenés sur cette nart ? Ok. On y va. Oh non. C'est pas ici. Est-ce que tu sais où on en est ? Dans un fichu là-dedans. Combien de fois ? J'aime pas à vous le dire ? J'ai horreur de l'eau ! Hé ! C'est pas moi qui ai été ici, ok ? C'est Drax. Ah ! C'est fait tout de l'or. Oh ! C'est une blague. Ah ! J'aime pas être mouillé. Enquête ! Ça va ? Ah ! J'en ai plein les coussinets là ! J'aime pas l'eau ! J'aime pas le mouillé ! Je l'ai fait je me ségrerai de mort ! On n'est pas ici pour être payé. On est venu pour sauver Drax. Attendez. C'est la Mantis. La planète des prêtres de Pama. Ah bah super ! Encore des Illuminés ! Ce ne sont pas des Illuminés. Ce sont des réfugiés pacifistes. Des pacifistes ! C'est encore pire ! Je chate le route. Tu les as vus sur Nowhere ? Alors ? Comment tu connais cet endroit ? Euh... Je suis venue après une mission qui a mal tourné. Quel genre de mission ? Ça impliquait ma sœur. Il y a plus important pour l'instant. Si Drax pense que c'est la planète de la Matriarche, il y a un problème. Dis-moi qu'on va pas traverser un océan. Un bout d'océan seulement. Ne tombe pas et tu seras pas mouillé. Ah oui ? Et qu'est-ce qu'il te dit que Drax est pas tombé, lui ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir sur cet endroit, Gamora ? La Mentis est un refuge. Il n'y a pas d'armes, pas de conflits. Les prêtres, ils vivent dans l'instant présent. Ils n'accepteraient jamais la promesse. Et on a vu ce qui est arrivé aux gens qui la refusaient. Alors pourquoi Drax serait venu ici ? On devrait se mettre d'accord sur le plan, quand on trouvera Drax. On tire d'abord, on réfléchit après. Personne ne va tirer... On a trouvé Drax ! Unisible menteur ! Où est-elle ? La matriarche ! Pousse-le tout de suite ! Rax ! Ton grand mur, enfin calme-toi ! Elle m'a fait venir ici, pour me rendre ce que j'ai perdu ! Regarde, un petit coup de main ! Salut les gars ! Pousse-toi ! Merde ! Mantis ? Comment est-ce que t'as... ? Quoi ? Oh, ça ! L'Aiso m'a un jour appris l'art de frapper à un même endroit en plusieurs temps ! Où c'est, homme fat ? Qui me l'apprendra plus tard ? T'inquiète pas, le vilain tout vert va bien. À peu de choses près. Qu'est-ce qu'on fait ici, Mantis ? Je lui ai dit de venir. Sur Nowhere. J'ai vu une réalité dans son esprit. Les mensonges qui piègent. Vous auriez fait quoi à ma place ? Murmurer une nouvelle trajectoire, bien entendu. Chut ! Ça va aller. Reste avec moi. Dans le noir, en silence. Encore une de tes conquêtes, Quill ? Oh, non ! Pas dans cette réalité. Venez ! La grotte affreuse est par là. La quoi ? La grotte affreuse. Là où nos futurs les plus noirs s'entremêlent. Noir signifie inconnu, pas mauvais. Enfin, ça peut être mauvais. Mais pas pire que les futurs que j'ai entrevus. Parce que ceux-là, ils étaient vraiment mauvais. Très mauvais. Vous voulez pas savoir à quel point. Quelqu'un peut me traduire son baratin, hein ? Je s'appelle Groot. L'essentiel, c'est... Où c'était ? Où... J'en étais arrivé où avant l'essentiel ? Euh... la grotte affreuse. Ah oui, c'est ça. Son robuste cœur de guerrier déborde de chagrin. Dans tous les futurs, c'est lui qui perd pied. Mais dans certains, on le sauve ici. Et on est arrivé. Là où les Kotati prennent racine. Alors... Juste pour que tout soit clair. Y'a une ligne temporelle où toi et moi... Peter. S'il te plaît. Euh... ouais. Euh... c'est quoi un Kotati ? Je s'appelle... Groot. Des hommes plantent. Comme Groot. Mais euh... tout pourri. Les Kotati sont des pacifistes extrêmement évolués. Autumens sacrés qui nous honorent de leur pouvoir de méditation. Ils gardent aussi les secrets de la grotte ancestrale. Aucune chance qu'ils baissent leur garde ? Oh non ! Ils prennent cette tâche très au sérieux. Notre seul espoir d'y entrer est d'en appeler à leur infinie sagesse. Je s'appelle Groot ! Choui ! Et le tour est chouiit ! Pics et cisse, ils peuvent... ... tenir mon堺. Parfait ! Le pics et cisse est plus flammée tente. oh maintenant quelque chose qui va aider drax après je continue un petit peu je vais faire mon tour et puis après par contre c'est ce qu'elle peut être forme de pierre une c'est vraiment une bonne idée non peut-être que drax a juste besoin de se reposer il a l'air d'aller bien mon emprise télépathique ne durera pas petit poilu c'est ce qu'elle peut être forme tu es sur quelle plateforme tyrone et moi je suis sur les box tu es sur quelle plateforme quoi j'ai failli ne pas le sentir à temps j'ai sauté brut surtout n'oubliez pas on fait ça pour drax mais ce serait quand même plus simple si on savait ce qu'on recherche ah ça c'est oh non pas tous pas cette fois c'est terrible c'est pas un peu d'eau qui va te tuer au contraire la mort par noyade est très fréquente dans les futurs alternatifs c'est ce qu'elle peut faire mais tyrone oh tu te trompes complètement starlock t'es sur euh... ps... ps4... ps4... hitbox, switch... ps5... pc... j'avoue que c'était drôle de voir roquettes paniquer à cause de l'eau et si on s'arrangeait pour que roquettes ne soit pas encore plus dégoûté d'être ici je suis sûr que ça va oh oui t'as raison starlock il vaut mieux qu'il pense que tout va bien cet endroit me rappelle la zone de quarantaine dans tout ce qu'elle a de pire et on dirait qu'il tombe en ruine aussi y'a pas quelque chose qui fait trembler le sol perso je sens rien hein ? Yuhu ! Wihihi ! La Sansan elle parle même plus la langue galactique Je chappais ? Ah ouais ? Yuhu ! Wihihi ! Waouh ! C'était... C'était chiant ! Parfois Gamora tombait ici T'es sûr qu'on va dans la bonne direction, Mantis ? Je crois, oui C'est trop loin pour sauter on va devoir chercher un autre moyen de traverser Groot ! Les prêtres ne parlaient jamais de ces grottes Groot ! Peut-être qu'en poussant tous ensemble Je s'appelle Groot ! Il dit ? Il dit qu'il faudrait l'aide du vilain tout vert mais le vilain tout vert ne peut pas vous aider sauf si vous l'aidez d'abord Je vais regarder par ici Il y a peut-être un autre moyen de traverser J'espère que Drax est conscient des risques qu'on prend pour lui Allez Gamora, on va monter Et pourquoi je ferais pas sauter ces rochers ? Oh non ! Je sens qu'il va tous nous tuer Et toi, c'est quoi ta raison ? J'ai vu tellement de futurs où la boule de poil mourait dans cette grotte Roquette, tu le sens bien là ? Je m'en occupe Roquette, écarte-toi et tâche de rester en vie Eh, les flèches ! Je dois te tourner au-dessus de moi, ça n'a pas l'air bien solide Mon état, je prends un petit peu Je suis plus solide Encore une résolue Le plus gros problème reste entier On ne sait pas ce qu'on cherche Tu pars Pense à tout l'amour que tu lui portes Pense à tout ce que Drax a pu faire pour nous Cite-moi un exemple Rappelle, quand il a sauvé notre peau dans le vaisseau électrapteur Il a sauvé ta peau Il déplace un tas de trucs lourds Drax est déjà venu à notre secours plusieurs fois Sur ces knarfs, par exemple La première fois que ce tigre à tête de pieuf nous a attaqués Qui ? La vermine ? Et la deuxième fois que la vermine nous a attaqués Euh... Mantis Tu crois que cette brume est dangereuse ? Dermine ? C'est impossible C'est impossible C'est impossible C'est impossible Dermine ? C'est impossible Dermine ? C'est impossible C'est impossible Dermine ? Ok, je reviens sur ce que j'ai dit. Le Drax qu'on connaît aurait été bien utile, là, maintenant, tout de suite. Tu n'aurais jamais cru qu'on trouverait ces bestioles sur cette planète. Elles n'étaient peut-être pas originaires de Sekhna ? Peut-être que Hellbender les a trouvées ici ? À moins que Hellbender soit ici et qu'elle ait traversé toute la galaxie pour nous faire la peau. Elle en est bien capable, hein ? Lady Hache veut nous tuer. Vous réalisez ce que ça veut dire ? On va tous mourir. Ça veut dire qu'on est une équipe ! Quand on saoule quelqu'un, on le saoule tous ensemble. Quelque chose me dit que ça sonnait mieux dans ta tête. Chut ! De l'eau, de la brume, des monstres, mais où qu'on est encore ? Eh bien, toujours en train de râler. Toujours en train de râler. Il ne m'a toujours pas répondu, hein, Heerone. T'es sur quoi ? T'es sur... Hisbox ? T'es sur quoi ? Ces histoires ne me disent rien du tout. Qu'est-ce que c'est pas pour le micro, moi ? Parce que si t'es sur autre que sur Hisbox, euh... Alors... ... Sous-titrage MFP. ... 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